Salut, bonsoir, suite de la vidéo avec James Horak, on en parlait de Houdini, on parlait de Ron Clark. Et la discussion passe sur la capacité par les Japonais d'avoir pu, lors de la dernière guerre mondiale, envoyer des technologies aériennes de façon à exercer des actes de guerre biologique, bactériologique, sur la côte ouest des Etats-Unis. Alors j'avais entendu parler de ballons dirigeables avec des charges qui avaient un altimètre qui, suivant l'altitude, devaient déclencher l'ouverture des pièges à gaz, des bombes. Et donc, on pose la question à James et James répond que, quoi que les Japonais aient pu avoir les moyens de faire, ils l'ont fait ou ils l'auraient fait. S'ils avaient la technologie pour le faire, ils l'auraient fait. Ce qu'ils ont fait aux gens et ce qu'ils ont continué de faire jusqu'au début des années 50, est innommable. C'est même pire que ce qu'on a attribué aux Allemands. Enfin, aux Asies, en tout cas. Voir même les chambres de torture américaines sont comparables. Au niveau de l'horreur. Oui, ils ont exploré la planète avec des technologies secrètes. Le pire, c'est en fait l'eugénisme. Parmi les technologies qui envahissent le monde. On est là, on parle au niveau de la prophétie d'Ariman, la malédiction d'Ariman, qui est censée faire en sorte que l'humanité s'affilie à la technologie, par le biais de laquelle Arriman va prendre possession, donc des sphères subtiles que l'hymne peut accéder, puisqu'il est transdimensionnel, multidimensionnel, de nature. D'où l'arrivée à grands pas du transhumanisme et de la filiation humaine par le biais des smarts, tout ce que vous voudrez, des implants, des écrans, et des communications directes, d'esprit à machine. Le tout sous 5G, intelligence artificielle, smart à maison, maison intelligente, internet des choses, sans compter tous les gens qui portent des relais sur eux. Maintenant, ils devraient le savoir qu'ils sont des relais. Quand on porte un portable, on est un agent de multiples compagnies qui savent tout ce que vous faites, voient ce que vous voyez, entendent ce que vous entendez, si elles veulent, tranquille. Et pas que des agences d'État, américaines notamment. Enfin, reprenons. À propos de génétique, est-ce qu'on n'aurait pas sur Terre une sorte de cycle qui dure 12 500 ans, 13 000 ans, où il semblerait qu'on soit terrassé par que ce soit un phénomène naturel ou un phénomène artificiel ? Peut-être pourriez-vous nous parler des EMV, des véhicules électromagnétiques, de leur histoire dans leur passé commun avec la Terre depuis ces 12 500 ans ? Eh bien, vous savez, au total, vous avez eu six extinctions générales, quasiment générales. Et chacune d'entre elles, parce qu'à chaque fois, vous avez autorisé votre technologie à prendre le pas sur vous, de la même manière qu'ils l'ont fait sur Mars. Sauf que dans votre cas, dans ce cas, c'est compensé par le fait que vous avez une conscience partagée. On a une conscience partagée. On a un cerveau gauche, un cerveau droit. Donc, une conscience partagée qu'on n'avait pas lorsqu'on était sur Mars, si j'ai bien traduit. Et on avait un système cash de finance, cash, ah, de caste, un système de caste, pardon, qui est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui les élites. Et quand des salles de connaissances, Hall of Records, ce sont des bibliothèques enterrées, cachées, intemporelles, enfin, des capsules temporelles, avec des savoirs qui datent donc d'avant les dernières destructions en général. Donc, quand vous avez des Hall of Records, dont parlait aussi Edgar Cayce, par exemple, ou Cayce, on dit en français, il n'a jamais été habité en France, je crois, donc on a toujours prononcé son nom Cayce, je suppose, enfin bon, ça s'écrit Q-A-Y-C-E, et dont il a parlé entre les pattes du sphinx, entre autres. Et donc, quand on trouve des salles d'archives, on va appeler ça, comme celle qu'il y a sous le bussegui, le mot bussegui, vous savez, en Roumanie, celui où, pour accéder, il faut justement avoir un niveau spirituel, mental, particulier, qui permet de voir et de comprendre et d'actionner des mécanismes qui se situent à ce niveau-là et qui déclenchent par la suite, dans la 3D, des réalisations. Vous passez une barrière qui est à ce niveau-là et soit vous avez déclenché l'anti-alarme, soit vous ne l'avez pas fait. Si vous avez déclenché l'anti-alarme, la galerie s'ouvre devant vous, si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas de galerie. Vous ne voyez rien du tout. Ou pire, vous êtes mort. Vous avez passé le champ mortel, comme c'est arrivé, paraît-il, à deux soldats au moins, dans la salle du bussegui. Je vous parle là des bouquins que l'on peut trouver aux éditions Atlante, me semble-t-il. Je crois. Ça aussi, un autre nom. Non, toujours est-il. Et reprenons. Donc, ces salles qui ont été mises au grand secret immédiatement et qui auraient servi à pouvoir recréer les machines tyranniques de l'élite, il y a tout de même eu des groupes qui ont survécu aux extinctions parce qu'ils avaient pu avoir accès aux moyens qui leur permettaient de survivre à l'extinction. Comment dire ? Ben, style aujourd'hui, a priori, d'après les derniers enseignements qu'on aient, il faudrait trouver une pyramide assez en altitude et puis s'y abriter dessous. Donc, on sera à l'abri des rayons cosmiques, on sera à l'abri des tsunamis, on sera à l'abri de plein de choses et on pourra avoir des nourritures qui se conservent longtemps parce que la pyramide conserve longtemps. Elle booste les graines. En fait, si vous habitez sous une pyramide, quelque part, le manque de soleil peut être compensé par de nombreuses améliorations de niveaux énergétiques locaux. En fait, on est constamment en relation avec le champ électromagnétique solaire. Alors, la lumière, c'en est une des expressions mais sinon, par exemple, les pranaïstes sungazers, au bout d'un moment, peuvent faire leur prana sungazing du fond de leur cave. Ils sont en contact vibratoire, fréquentiel, mental, spirituel avec le soleil. Ils savent même où il est par rapport à eux. Alors, vous savez où il est à ce moment le soleil par rapport à vous ? Les yeux fermés. Donc là, il est 5h55 et chez moi, je dirais qu'il est là. Vous vous en foutez ? Bon, ce n'est pas grave. Non, mais amusez-vous à faire le gag. C'est comme savoir quelle heure il est ? 5h56, moi, je vous dirais. Je vérifie. Ah, disons, je n'étais pas loin. Je vais dire ça parce que sinon, on va dire qu'il a triché. On reprend. Non seulement les gars, ils avaient le savoir de ce qui allait arriver, ils savaient qu'il allait se produire le cataclysme. Donc, pour savoir qu'il va se produire un cataclysme, il faut au moins avoir des connaissances qui s'étalent sur plus que 12500 ans. Il faut avoir des mémoires de la dernière fois où ça s'est produit d'une manière ou d'une autre. soit on les a vécues, soit on accède aux renseignements mentalement, soit parce qu'on a des preuves écrites ou taillées dans la pyramide, peut-être, suivant ses proportions, suivant plein de choses. Il y a des gens qui disent qu'elles sont là avec un message porteur, pas uniquement le fait que ceux qui l'ont construite avaient les moyens mentaux et architecturaux de le faire, entre autres, mais en plus des technologies avancées qu'on n'a pas encore ou plus. Ah non, parce que s'il y a des tunisiers nucléaires qui font 14 miles à la journée et c'est il y a quelques années, si je ne dis pas de bêtises, 14 miles, ou 14 kilomètres par jour, enfin, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas très grave. Je pense que, oui, on a du matos. De toute façon, le 11 septembre, on a bien vu qu'il y a eu une action d'armes à énergie dirigée qu'on ne connaît pas. Publiquement parlant, les civils, ils ne savent pas pulvériser la matière à distance, transformer de l'acier, du béton, des corps, des bureaux d'acier, des bidets en poussière nanométrique froide quasiment instantanément. Non, normalement, on ne doit pas savoir faire ça, normalement. C'est de la fusion froide, vous voulez dire ? Quasiment, oui. Ah, de la fusion froide, mais pas la méthode bibérien ? Non. Non, une autre ? Une troisième autre, parce qu'il y a d'autres qui ont fait la fusion froide. Je ne sais plus qui, mais il y en a d'autres. Enfin, on reprend, là, je m'égare. Je suis un peu fondu. Donc, ils avaient les moyens d'avoir des technologies qui, à de nombreuses occasions, ont quand même amélioré les choses, ont changé le paysage et ont laissé à l'humanité une chance de pouvoir s'améliorer au-delà du seuil que la précédente humanité éteinte n'a pas su franchir. En car, je sens qu'il va nous dire qu'on y est depuis hier, minimum, à ce seuil-là. Et c'est la même idée, là, qui doit être soutenue par les Gilets jaunes, à la Tra TV et le reste de la planète. Dans ce qu'il y a de bien, les Gilets jaunes, c'est plus ou moins français, européen, et encore, quelques petits points à gauche, à droite. Mais à la Tra, c'est mondial. Il y a du monde entier, il y a des gens qui ont de bonne volonté s'associent pour ne voir dans son voisin que le meilleur et décider de s'unir, là, pour lutter, au moins mentalement, en travaillant sur notre spirituel. Ah oui, c'est hallucinant. À la Tra, ça veut dire l'amour de Dieu. Je ne suis pas prichipréchat, je vous dis des choses, là, parce que je suis au courant, je ne vous dis pas ça pour vous convaincre, je dis ça pour vous renseigner. C'est l'amour de Dieu, donc, quelle que soit la religion, c'est au-delà des religions et de la politique, à la Tra TV. Quelle que soit la religion que vous pratiquez, ce qui compte, c'est votre état pendant lequel vous êtes en adoration divine. C'est ce qui me pose aussi problème, d'ailleurs, parce que ce n'est pas vraiment quelque chose à laquelle je me soumets facilement, moi, personnellement. Un état d'adoration vis-à-vis d'un personnage sublime, il faut que je le croise. Alors, eux, là, tous, ils ne l'ont pas forcément croisé, mais ils le trouvent en eux, comme tous les profonds religieux. Alors, je sais que, mentalement parlant, on peut s'auto-hypnotiser, on peut faire plein, plein de trucs. Moi, je peux me rendre malade, je peux me mettre 42 fièvres. Vous me laissez une petite demi-heure et j'ai 42 fièvres, je suis vert comme un poireau et vous me mettez au pâle, comme ça, moi, les corvées aujourd'hui. Non, mais ça marche. Par contre, après, il faut plus d'une demi-heure pour redevenir sain et en bonne forme. Il faut au minimum deux heures. Après, c'est pénible. Après, vous le payez d'avoir transformé votre réalité physiologique. Mais mentalement, vous faites ça mentalement. On fait tout mentalement, en fait. Quand on a le trac, les chocottes, c'est mental. C'est ce qu'on prévoit de l'avenir. Si on n'était pas au courant qu'on arrivait sur scène, il n'y a pas de trac. Vous passez la porte. Oh, mince, je suis sur scène. Oh, les vaches, les copains. Oh, le gag. Happy birthday. Voilà, dans le champ. Ou, le vertige. Vous imaginez que vous pourriez tomber. Mais vous n'êtes pas du tout en train de tomber. Mais vous l'imaginez et le vertige monte, lui. Bon, etc., etc. Des fois, vous imaginez des sentiments et des fois, après, vous constatez qu'ils étaient vrais, ils n'étaient pas vrais. Je lance un sujet pour les longues et chaudes soirées d'hiver et de Noël. Je rigole. On continue. Donc, on a été au stade où il y avait des gens qui avaient eu accès à la technologie qui leur permettrait de dépasser le seuil limite que l'humanité précédente n'a pas réussi à dépasser avant l'extinction. Sous-entendu, j'avais fait mon encart où on s'est perdus, avec Alatra où l'avantage, c'était qu'il y avait union et que je pense qu'il va en arriver à ce stade-là aussi de dire qu'il faut que l'humanité s'unisse pour dire attendez, là, ce n'est pas sérieux, là, on est 99,9%, ils sont 1%, ils foutent le truc en l'air. Ça ne le fait pas. Unissons-nous dans la coopération, ce pour laquelle je suis complètement partisan. Évidemment, on serait déjà tout autour, déjà qu'on est, mais pas nous, du système solaire en union, là. On aurait du Tesla, on aurait de toutes les technologies, puis là, je ne vous parle que des technologies qu'on connaît, anglo-franco-germanique, mais toutes les technologies russes, toutes les technologies chinoises, japonaises, indonésiennes, vous ne pensez pas que ces gens-là, ils carburent à donf, là-haut, aussi, qu'ils ont des pointures et qu'évidemment, ESO, Total, Areva et autres racketeurs énergétiques ne se gênent pas pour dézinguer tout de suite, puisqu'ils dézinguent les piquets de grève, ils dézinguent les délégués syndicaux dans ces pays-là. Coca-Cola dézingue les délégués syndicaux qui revendiquent pour la préservation d'une source d'eau ou les délégués autres, les ONG, même celles qui sont honnêtes, qui ne sont pas… Je n'ai pas besoin de la CIA, moi, s'il y a un mec qui aime polluer ma source, je n'ai pas besoin de la CIA pour réagir, j'ai besoin de ces thunes pour qu'on m'entende en haut lieu, peut-être, c'est vrai, mais il n'y a pas que la CIA qui peut me filer ces thunes, je veux dire, même globalement ici, si on fait tous le souk, si les gens… le jour où les gens seront au courant des vraies nouvelles et de toutes les nouvelles, les opinions s'uniront très très rapidement, on n'est tous pas plus idiots les uns que les autres, au contraire, on est même plus tous malins les uns que les autres, alors, il ne faut pas déconner, c'est bien d'imaginer une union galactique, bon, on reprend là, parce que, vers l'infini et même un plus haut, et donc, ces gens-là qui ont survécu grâce à la délai, je ne vais pas le répéter la troisième fois, on les connaît sous le nom des Trusques, en Égypte, c'était une caste de prêtre, pardon, en Chine, c'était une caste aussi, ils ont quitté la Chine et ils sont venus en Amérique centrale, sur la côte pacifique, et puis soudain, il y a eu la civilisation Toltec, entre nous, soit dit, la migration rapide depuis l'Asie jusqu'en tout cas l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud, le nord de l'Amérique du Sud, vous ne me voyez pas venir là ? Avec mon crâne allongé, la casquette, je ne peux pas la descendre de plus, ben, ben maintenant, amène-moi de la glace, ça change, ben oui, les crânes allongés de Paracas, et de la région de Nazca, enfin, de plein de régions, ont un ADN dont on remonte jusqu'entre l'Oural et la Caspienne, voire les vidéos de Brian Fruster, dont j'en ai fait une traduction sur six vidéos il y a assez longtemps, un an et demi à peu près, et dont les derniers résultats ne sont pas idéaux, non, ça ne remet pas en cause le fait qu'une partie de l'ADN ne soit pas humain, ni terrestre, ou d'ailleurs, je crois, mais en tout cas pas humain, c'est à un autre niveau, c'est qu'il a lancé de nouvelles analyses et a priori, elles ne sont pas assez fiables où il y a eu pollution, où il y a eu un problème, mais bon, c'était pour en avoir plus que d'habitude, tout ce qu'il a sorti comme résultat sur les groupes haploïdes, etc., qui sont donc développés et traduits dans mes six vidéos, en tout cas, la dernière à peu près, si vous ne voulez pas vous taper les six, ce que je peux comprendre, mais vous pouvez les passer en accéléré, bon, donc l'ADN de la Caspienne et de l'oral, encore une autre migration et disparition par la suite, mais là, on va en parler. C'était les premiers bâtisseurs de monuments, des mégalithes, les monts, le Serpent Mount et autres. Il y a 6000 ans, il y a eu une extinction, ils ont disparu, vous appelez ça comme vous voulez, et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, il y a les Anasasies, qu'est-ce qui s'est passé avec la culture nord-américaine qui dispose de son propre Stonehenge à New England ou en Nouvelle-Angleterre. On change de conversation, elle dit, il se passe beaucoup de choses sur la planète en ce moment et qu'est-ce que vous pensez qui serait la chose la plus importante pour nous actuellement ? Et James répond, il faudrait que Trump arrive à un second mandat, mais qu'est-ce que ça accomplirait sur le long terme, demande-t-elle ? Ça lui permettrait de finir les choses qu'il voulait faire, qui vont bénéficier d'une majorité d'Américains et qui permettraient à ce pays de revenir à certaines des valeurs qu'il a eues connues dans le passé et pratiquées. Encore ? Pas forcément au niveau gouvernemental, parce que, ou bien il y a très longtemps avant, justement il y a 6 000 ans. Non, parce que les pères fondateurs des États-Unis, ils sont tous non seulement franc-maçons, mais encore plus. Certains d'entre eux, le Hellfire Club, là vous êtes sûrs qu'il y a sacrifice, il y a massacre, il y a tout ce que vous voulez. On a trouvé l'épreuve sous la maison de Don Jefferson, me semble-t-il, en Angleterre, à Londres. Oui, je souris parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait donné le renseignement dans un commentaire, donc j'espère que je donne la bonne version ce coup-ci. Et dans le sous-sol d'une pièce où il a habité, on a trouvé 11 ou 17 squelettes avec des traces d'entailles sur les os. Ce n'était pas vraiment soi-disant pour les études de médecine de son collègue de chambre, à priori. Ça demande confirmation, mais le Hellfire Club, lui, il existe. Et puis, il y a une grosse ressemblance entre leur chartre et notre déclaration des droits de l'homme. Et sur les deux, il y a un aile aux anges noirs. Et c'est bizarre de faire des ailes noires à un ange. J'ai dit quoi ? Il y a un aile avec des anges noirs ? Oui, je crois. Vous avez rectifié. Il est tellement à l'envers. Donc, ça permettra aux États-Unis de retrouver une certaine correction politique et peut-être à tant de gens de récupérer leur bon sens commun. Oui, parce qu'il est bien clair que ce que Trump a fait pour ceux qui ne sauraient pas, au niveau, par exemple, climatique, c'est absolument, non seulement légitime, mais le plus intelligent à faire. Parce que le GIEC, qui sont des escrocs, en fait, soit volontaires, soit des idiots utiles, soit ça va mal. Et les médias qui sont, eux, corrompus, c'est sûr, puisqu'ils ne mettent pas à jour les vrais résultats du 2020, du GIEC, qui enfin reconnaît l'influence solaire sur le climat terrestre et non pas l'empreinte humaine à tellement infime pourcentage l'empreinte humaine qu'elle compte beaucoup plus au niveau pollution, pas au niveau climatique. De toute façon, on est dans des changements cycliques, climatiques, issus des cycles solaires climatiques, issus du passage du Soleil dans sa course dans la galaxie. et là, en ce moment, on est en train de passer entre deux feuilles du milieu galactique, de l'équateur galactique, et ce passage de feuilles-là provoque une accumulation de poussière dans l'héliosphère, la magnétosphère du Soleil. Il y a l'accumulation de particules et ce genre d'accumulation de particules, ainsi que, de toute façon, un point très bas sur son cycle de tâches noires, entre autres, et d'éruption et d'activité, peut déclencher une nano-nova, une micro, une toute petite, 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 délicate, gentille, légère, nova. Et ce genre de nova est ce qui s'est produit il y a 12 000 ans et qui est décrit dans le bouquin enfin libéré au public par la CIA, mais qui datait des années 57, me semble-t-il, qui avait été dénigré par Abgood, qui était un agent de la CIA, ne l'oublions pas, et c'est la preuve qu'il y a des agents de la CIA dans la science, mais qui décrivait donc par Chan Thomas une version tsunami, déluge, expliquée par un arrêt, une transformation, des perturbations dans le chemin magnétique solaire, induisant les mêmes choses au niveau de la rotation terrestre sur son orbite et donc de la même manière que quand vous avez été serveur pour gagner 4 sous cet été, vous faites gaffe quand vous portez votre plateau avec des tasses pleines et que vous prenez un virage ou que vous freinez, vous le réorienter pour éviter que le liquide déborde parce que sinon les océans vont venir nous laver les pieds à tous, globalement à tous, même à ceux qui sont en basse altitude. C'est pour ça que j'ai appris à nager à mes chats. Hein ? Ça ne leur plaît pas du tout ! Mais non, je n'aurais pas appris à nager. Ils ne supportent pas le masque. Ah, mais quelle chance qu'ils puissent récupérer leur bon sens, dit-elle, parce que je ne pense pas qu'on ait jamais été aussi pire que maintenant. Il n'y a pas plus illogique qu'aujourd'hui. Ah ben personnellement, moi je dirais que je n'ai vu personne être plus illogique aujourd'hui dans l'histoire du monde, nous dit James Horak, que par exemple Nancy Pelosi, Adam Schiff et Nasty Madler. Le troisième, j'ai dû écorcher son nom. Je n'ai pas bien compris. En quart, à propos de Nancy Pelosi, dernièrement, lors de la réunion avec les votes pour l'impeachment de Trump, lors d'une première loi qui a été adoptée, ce qui a dû lui faire plaisir, elle fait des gestes comme ça, elle parle toujours avec les bras, ça y est. Elle a un bras, dès qu'elle ne sait plus quoi dire, elle parle comme ça avec son bras et elle fait des grands gestes et là, carrément, quand elle a annoncé le chiffre, elle n'a pas sorti le doigt mais elle a fait comme ça avec la main. Prenez ça du style 140, la quenelle. coudée. Et il avait un certain remue dans la salle mais enfin, c'est gravissime. En fait, bon, maintenant, ils ont eu l'accord du impeachment et puis ils n'ont aucun argument à fournir pour empêcher. Pourquoi ? En fait, il n'a rien fait de particulier surtout par rapport à ce qu'Obama avait demandé et a déjà fait il y a, enfin bon, voilà, entre autres. Et donc, ils ont foutu depuis trois ans les États-Unis complètement en l'air au niveau division, au niveau, à plein de niveaux, économique, coup bas, morale, la totale quoi, pour rien. Pour rien. Mais on vous avait dit, on nous avait dit que c'était des mauvais joueurs et que si ça se trouve, ils vont bien se barrer de table en balançant un coup de pied dedans pour renverser le jeu. Donc, on se méfie de ça et on agit. Donc, en union et en fréquence haute, parce que si j'ai bien compris, c'est un peu New Age, c'est un peu pensée positive, mais il est clair que l'union de plusieurs humains avec une intention positive et un futur visualisé positif dans un état de grâce, on va appeler ça, carrément, allez, hop, allez, grâce, dans un état d'extase, limite l'extase, ça suffit, alors lève tes mains, limite l'extase. C'est le moyen de faire des trucs magiques, c'est le moyen de faire des trucs magiques. Pardon. Il y a un argument que je réfute un peu qui est trop New Age pensée positive, que mille enfants qui font une méditation arrivent à calmer les tâches solaires, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas assisté, je ne sais pas où ça en est, ça fait partie de toute une propagande à propos du New Age, et puis des méditations dirigées ensemble et des trucs dans ce genre, donc j'ai du mal. Mais le fait de méditer améliore la vie de chacun, ça c'est indéniable. En petit groupe, où tout le monde se connaît et où on est vraiment bien concentré, intègre, en dessous de onze, il me semble, il n'y a aucun problème, au contraire, je crois que ça multiplie, c'est en tout cas la version humide, et sinon, a priori, les mouvements de groupe sont détournés d'une manière ou d'une autre par des intentions supérieures à ce qu'on sait faire pour se protéger, donc, pas personnellement, mais l'énergie globale. Alors, j'ai appris dernièrement, peut-être que Simon Parks s'était un peu trompé en disant que les Anunnaki, ci, et les Anunnaki, ça, d'après Thomas Williams, Williams, il me semble bien, c'était la situation jusqu'en 2013-2014, mais Simon en aurait parlé trop récemment, bon, pas cette année, pas maintenant, ça remonte à il y a quelque temps, je ne sais pas d'ailleurs quand, 2016 peut-être ou 2017, donc, il n'était peut-être pas à jour à ce niveau-là. Et sinon, au niveau de, normalement, je crois qu'il devrait faire une session, là, que je vais traduire, et qu'on va avoir des nouvelles pour les émetteurs anti-5G, qui est une catastrophe, la 5G, et James Horack le dit aussi, plus tard, ou plus tôt. Et, oui, je ne vous ai pas tout traduit parce qu'il parle de plein de trucs, pas vraiment très, ça n'a pas donné envie de vous le transmettre comme ce bout-là un petit peu intéressant, amusant, ésotérique, éto-culte, et avec des équipes. Bon, je me suis encore perdu, on reprend. Donc, on parlait de Pelosi et de sa possibilité d'être encore sous, ou d'avoir des défauts dus à l'alcoolisme, et lui, il dit, elle passe en automatique, et puis, de toute façon, elle est déjà liée. Et là, la dame, elle dit, oui, j'espère qu'on va se retrouver comme en Europe avec plus de distinctions entre les partis politiques. ma pauvre dame. Donc, c'est April, cher Pau, eh bien, ma chère April, cher Pau, je suis désolé, ça n'existe plus non plus chez nous, je crois même que ça n'a d'ailleurs jamais existé. Dès qu'il y a eu des partis politiques, il y a eu l'infiltration, vous imaginez bien que les mecs, ils sont déjà dans la religion, ils sont dans les francs-maçons ou rosicruciens ou Illuminati ou XY, Charbonnier, je ne sais pas moi, Loge P2, des services secrets de toutes les royautés et donc de l'Église, ils sont là-dedans, ils ne vont pas laisser se développer des arguments contraires sans les maîtriser quelque part ou en tout cas les avoir bien infiltrés, savoir ce qu'ils font, savoir d'où viennent leurs thunes ou sont leurs points faibles. Enfin, je ne sais pas, je ne fais pas partie de ce genre de club mais ça me paraît une évidence stratégique que si j'étais eux, je le ferais en tout cas. Mais bon, je vous dis, je ne fais pas partie, je ne suis pas sûr d'avoir le niveau, en tout cas, quel que soit le niveau que j'ai, je ferais en tout cas ça moi. Et une intelligence artificielle, elle, elle prend tous les arguments des gens dont c'est la profession et des petits abrutis comme moi et elle fait tout ça et elle check tout avec quelques coups d'avance au cas où un tel fasse ça, qu'est-ce qui se produit, quelle est la situation et après avec ça, en fonction de chaque réaction, elle va tout élaborer et elle va tout regarder à chaque instant à une vitesse incroyable. Voilà l'avantage de l'intelligence artificielle quand elle est à notre service et l'inconvénient, c'est que maintenant, imaginez, ils balancent Chemtrail avec les nanopuces RFID branchés, enfin branchables, la 5G et tout ça et nous on dit non, il n'y en a pas question, notre réseau de renseignements à nous va être bloqué, lui déjà, puisqu'ils ont fait une étude dernièrement avec cette histoire de faux attentat terrible du 3 novembre à Seattle et qu'ils ont finalement sûrement regardé, ça devait être une interprétation possible, la manière de propagation de l'information et son organisation et chez qui elle a été prise au sérieux, à quel niveau et quelle était sa manière de réagir, ce qui fait qu'on s'est tous dévoilé d'un certain niveau. Donc, encore, sur ma chaîne, il y a à la fin une petite photo d'une toile sur laquelle je vous dis qu'elle pourrait être la légende et je vous dis ne vous dévoilez pas trop parce que les psychobots sont en action, c'est ça que je sous-entends, c'est qu'en fonction de ce que vous dites, vous vous décrivez et que les gens qui lisent et écoutent, ils ne sont pas tous sympas, surtout pas les machines. Bon, j'ai fini mon laïus, sans me perdre. Si, je ne sais plus où on en était. On y revient alors ? Ici, en Europe, on est censé avoir des options entre le socialisme, la démocratie, vraiment, elle plane. Le progressivisme, elle croit qu'on a toutes les options possibles. Ben oui, on n'a pas l'option gilet jaune. Je suis bête. Vous avez un petit rire jaune. Un peu. Ça fait partie de la culture française. L'humour noir et le rire jaune. Absolument. Pas déconner non plus. Bon, elle peut être sérieux. Elle s'inquiète du chômage et de l'automatisation des métiers et elle dit on pourrait renverser ça et ben voilà, moi je crois qu'elle n'est pas au courant que quel que soit le gouvernement en place, il est soumis aux résultats et aux luttes fratricides donc d'accord mais quand même de la breakaway civilization, la BIS, le FMI, les banques diverses, les fonds, les fonds de pension, les banques d'État qui, vous savez, sont servies par des gens comme Ronald Bernard qui a fait un témoignage dont vous pourrez trouver quatre vidéos ou cinq sur en tout cas à la chaîne Alexandre Le Breton ou d'autres, vous regardez ça sur Google et faites-le vite et enregistrez et diffusez, diffusez. Elles sont sous-titrées en français, certaines d'entre elles, globalement toutes. Voilà. Oui, ben ils dénoncent des gens qui vénèrent le satanisme et provoquent des cérémonies avec sacrifice sanguin etc. Et moyens de se faire chanter les uns les autres aussi par la suite. Et de toute façon, des gens qui vivent au-dessus de nos lois avec leur propre police, service d'enseignement, armée, etc. Donc, eux, ils ont la disponibilité d'un drone pour griller le PAM s'ils veulent. Mais bon, moi, je dis ça, je n'ai pas de preuves, ça ne les inquiète pas. Puis, je les ai payés assez cher. Non, je déconne. Là, je déconne. Là, je déconne. Pas de points rouges, ça va ? Mets-moi un point rouge sur moi. C'est valable. Bon, on continue. Ouais, en fait, c'est le meilleur moyen pour que le mec ne sache pas où il vise. Ah ! Il va être obligé de sortir le point vert. Voilà, bon, on reprend. Alors, James dit, il y a toujours moyen de créer des boulots, des emplois. Mais il y a des gens pour qui avoir du travail ne signifie absolument rien. Dernièrement, ils ont viré chez Amazon 25 000 emplois à New York. Bon, encore, moi non plus, ce n'est pas la peine, il y a des robots pour faire ça, il n'y a qu'à prendre des robots et puis les gens, ils ne travaillent plus. Ils ont tout accès gratuit, comme ça devait être au début. C'est-à-dire, il y a des robots agricoles, donc les produits vont être moins chers. Ah ben non, les produits ne sont pas devenus moins chers. C'est ça le problème. C'est que le gars, en face, il s'est d'abord remboursé de l'investissement et puis après, une fois remboursé, il s'est pris un autre investissement sur la tête. Enfin, il y a eu un truc ou un autre où il est juste malhonnête et il en veut toujours plus. Donc, c'est comme pour les autoroutes, elles sont remboursées, mais on ne fait pas baisser les péages, le temps en tout cas que tout vaille bien. Quand il y a des travaux, on peut remettre un euro. Le temps des travaux, le temps que ça paye, non, mais c'est ce qu'on ferait nous en tant que civils, à la limite. Mais bon, elles sont à nous après tout. Ah non, non, mais le machin, il est gérant, il n'a pas le droit de partir avec la caisse, il n'a pas le droit de vendre nos plans, il n'a pas le droit. Non, non, il est gérant de la France, il est gérant des entreprises, il a vendu le plus petit des derniers les enfoirés. Il n'y a pas à lui. Et on n'en avait pas besoin, de toute façon, on n'a pas vu l'argent. De toute façon, on a vu du papier, si on a vu de l'argent, ça n'existe pas. Non, il n'y a aucune excuse des choses dans le genre. Et puis, ce n'est pas logique. Et puis donc, moi, je ne comprends pas, on devrait dire aux nouveaux acheteurs et au, ce n'est pas parce que vous achetez avec lui que nous, on nous a vendu. Nous, on n'a pas vendu. Lui, là, c'est le gars qui vous vend la tour Eiffel ou le pont de l'ombre. Et elle n'est pas à lui. Et il n'est pas à lui. Et la France n'est pas à lui. Ah, mais bon, alors là, le gars, il va me sortir un papier, il va me dire quoi, quoi, quoi. La France, c'est une entreprise avec un numéro de sirète, numéro tant, tant, tant. Vous êtes une valeur commerciale. Je ne vous entends pas, monsieur. la bave du cabot, du crapaud, n'atteint pas la blanche colombe. Non, c'est, c'est pas la blanche colombe, c'est le noir corbeau. Mais bon, c'est pas grave. C'était pas le sujet et c'était le temps que je me roule une clope. Pardon. Donc, on va reprendre. J'aurais pu mettre pause. Je ne vous épargne pas. Mais bon, je n'y passais pas. Puis, je ne suis pas en train de faire un condensé pour CNN. Ils ne me demandent pas. Moi, on me demande, je propose, je donne, s'ils ne demandent pas, je ne peux pas savoir. Pas tout le temps. Je déconne, évidemment. Et en plus, cette situation d'aujourd'hui n'a rien arrangé par rapport au passé. Oui, en effet. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut que les deux parties, il y a besoin de deux parties qui se mettent ensemble pour que les choses soient faites. À une échelle qui dépasse ce qui a déjà été réalisé par Trump. une question suivante. Si vous pouviez donner un conseil aux étudiants, sur quoi vous les pousseriez-vous ? Je les pousserai, nous dit James, à mettre la pression sur les astrophysiciens de façon à ce que certains astronomes savent et qui ne nous ont pas le droit de partager puissent l'être avec nous par rapport à ce qui se passe sur le Soleil, par rapport à pas mal de choses qui sont en train de se produire, par rapport aux étis, aux extraterrestres, donc, et par rapport aux ibises, E-B-E-S, extraterrestrioles, biologiques, entités, une entité biologique extraterrestre. Oui. Par rapport aux étis, quelle est la différence ? Ben voilà, ceux-là, ceux-là, ils sont en chair, on va dire, ils sont biologiques, en tout cas. Donc, parce que il y a des intelligences artificielles, par exemple, il y a des robots, je suppose, il y a des androïdes, il doit y avoir des Borgs, je n'en sais rien, il n'en a pas parlé, c'est moi qui qui est lucubre. Il y a la Black Goo, en toute évidence, ben, c'est pas vraiment biologique, quoi, c'est quand même, c'est des nanotechnologies, même si nos cellules, finalement, c'est un genre de technologie biologique, mais bon, ce n'est pas le sujet. On continue. Les gens ont le droit de savoir que des compagnies comme la Rand Corporation, par exemple, Rand, A, N, D, oui, oui, c'est comme mon nom, là, avec des points, alors, que ce soit recherche et développement, research and development, soit c'est la famille Rand et moi, c'est un gag. C'est recherche, je ne me rappelle plus, recherche, analyse, négantropie et diffusion. Ouais. on recherche les informations, on teste, on les analyse, on regarde ce que ça veut dire, on en tire le bon côté si c'est possible et on vous le diffuse. Avec plaisir. Je vous remercie pour tous vos compliments, je salue les derniers arrivants et les anciens, les anciennes, les bots qui me suivent, les bots galactiques, alors, ouais, ouais, je transmets, je transmets mes salutations, qu'ils transmettent mes salutations, non, enfin, bon, voilà, je dis bonjour à tout le monde, je remercie ceux qui pensent à l'occasion à travailler avec mon PayPal et c'est toujours très touchant et donc, je ne fais pas de petite liste, enfin, avec citation des noms, je pense que ça vous convient, si vous désirez que vos noms soient cités, dites-le, dites-le moi, ce sera fait. Et donc, je vous en remercie et on va continuer notre petit chemin, encore un tout petit peu parce que là, il parle beaucoup de politique en fait et ce qui m'intéresse, c'est donc le côté ziti avec lequel on fricote justement à l'instant, la pression donc que les étudiants doivent mettre sur le matériel qu'on leur propose, on va dire. Et foutre en l'air toutes ces conneries, nous dit-il, comme dans les années 60, alors que tout le monde avait le droit de savoir à propos des ziti, des arguments de la rente compagnie entre autres, comme quoi il ne fallait surtout pas que les gens sachent parce que ça allait détruire leur esprit, ça allait détruire la religion, le système économique, etc., pour tuer les ventes de panique. En car ils font toujours référence à cette émission de radio qui avait fait tellement scandale. Le gars, il dit qu'il fait les informations et puis soudain, il balance un gag. Aujourd'hui, à la télé, ils nous l'ont fait d'ailleurs à CNN, ils nous ont fait croire qu'ils avaient des envoyés spéciaux en Irak et en fait, dans un studio, il n'y avait pas du tout de bombardement, le gars, il n'avait pas besoin de son masque à gaz, c'était un studio, c'était un gag, un sketch. Donc en fait, ils font croire au public qu'il y a la guerre. Mais bon là, comme c'est en Irak, les Américains, juste ça les influe sur leur niveau de consommation et de confiance dans le gouvernement, les prochaines élections, vous voyez, ça bâtit un spectacle, un spectacle, oui, un décor. Ce spectacle bâtit un décor mental dans la tête des gens qui predispose à telle ou telle attitude consommatrice ou politique ou baby-boomer. Ok ? Et donc tout ça, ça a été pris comme des excuses pour cacher la vérité au peuple. Encore, alors qu'il y a d'autres très bonnes raisons, la planète prison. Si vous êtes au courant qu'en fait, tout ce qu'on fait là, ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire et on nous ment à tous les niveaux, vous ne le faites plus en général. En général, vous ne le faites plus avec un cerveau normal. Alors là, ils sont en train de mettre des super doses de fluor, de chemtrail à l'aluminium, d'ondes, de perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, ça ne fait pas que changer vos gènes et votre physiologie et votre physiologie. Vous ne pensez pas pareil. Vous changez la qualité de l'air, déjà, on ne pense plus pareil. s'il n'y a pas le bon niveau d'oxygène, votre cerveau, il ne fonctionne pas bien. S'il y en a trop, il ne fonctionne pas bien non plus. Ah non, mais c'est pointu et c'est facile à transformer et on ne le sait pas, mais il le transforme. Et sans parler de toutes les fréquences, il y a des sons qu'on n'entend pas et qui vous transforment aussi, qui peuvent être ciblés et déclencher des maladies, tout ça. Enfin, ce n'est pas le sujet. On reprend. Et donc, ils veulent utiliser le hashtag invasion extraterrestre comme le dernier false flag pour installer le nouvel ordre mondial. N'oublions pas le projet Bluebeam, quoi. Enfin, qui a été revu et rectifié, mais vous avez vu combien de gens sont au courant du fait que Carl Tuxson, non, comment il s'appelle ce... pas Carl, Carl... Ah, je ne m'en rappelle plus. Ou Tux Carlson, un gars qui tient une émission d'information sur Fox TV, je crois, aux Etats-Unis. Presque tous les jours, aujourd'hui, il parle des OVNI et de l'US Navy et du fait qu'effectivement, il y a des OVNI et que l'US Navy bosse sur antigravité et ils interviewent des professionnels qui disent oui, oui, c'est incroyable. Ils passent la vitesse du son en un clin d'œil. Ils n'ont pas de problème de pression. Ils arrivent à 100 mètres sous l'eau. à la même vitesse qu'en haut-dessus. Ils n'ont pas de problème de friction. Ils font des manœuvres impensables. Donc, il y a un ticket. Est-ce que c'est des humains ? Je ne crois pas. Alors, entre nous, soit dit, ça peut être des drones, ça peut être vide, ça peut être des conditions qui permettent à des humains de vivre ça et ça peut être des non-humains qui supportent ces conditions. Ça peut être plein de monde. ça peut être des hologrammes. Ah oui, je pense qu'ils ont ça comme système dissuasif ou de camouflage. Des leurres. Bon, reprends. Il nous dit qu'il n'y a plus d'IBI EBE sur Terre. Il n'y en a plus. Plus personne n'a été abducté par des IBIs, il précise. EBE, entités biologiques extraterrestres, donc, qui ne sont pas conscients, mais quelque part qui sont des terminaux d'ordinateurs, qui sont dirigés par une intelligence artificielle ou en tout cas par un ordinateur. comme ça, il n'y en a plus. Par contre, il peut y avoir encore des abductions par les militaires, a priori. Je crois qu'il va le sous-entendre, enfin, qu'il vient de le sous-entendre. Sans oublier qu'il y a des entités comme ça qui ont été créées par les militaires et qui ont d'ailleurs les yeux plutôt ronds et qu'on appelle des PGLF, des programmables formes de vie génétiques en anglais. Salut, bonjour. Au cas où, c'est la troisième reprise de cette vidéo parce que j'ai constamment la livebox qui saute et donc ça me coupe la liaison Zoom et l'enregistrement peut-être ou pas. Donc, on verra ça. Si ça se trouve, c'est toujours la même vidéo. Donc, il nous disait qu'il n'y avait plus d'EBE sur Terre en ce moment et donc que les méchants humains n'ont plus à leur disposition la présence de leurs ovnis pour justifier une réaction militaire. Vous savez, les militaires qui vont nous sauver de l'invasion Zipkis qui fait qu'ils vont le faire suite à la demande express des peuples pour les protéger parce qu'ils ne vont pas se gêner pour arriver avec un TR-3B ou autre chose camouflé et commencer à bousiller des trucs sur Terre comme si on vivait effectivement les films de Hollywood avec Tom Cruise ou les autres. Au lieu de ça, donc, il y a ces nouvelles histoires de Green Deal d'écologie qui, d'ici 10 à 20 ans, vous vous privez de vos voitures, vous vous amenez dans les smart cities, vous vous limitez dans toutes vos consommations, vous connaissez les agendas 21, agendas 2030 et autres projets de la NASA pour la militarisation de la vie. Tout renseignement que vous pourrez trouver sur le site StopTheCrime, C-R-I-M-E .net .new en majuscule sur Internet. Donc, le site de Deborah Tavares où elle développe tout ça ainsi que le site du docteur Deagle, D-E-A-G-L-E qui traite des achats en fait de matériel militaire des nations et toutes les nations là prévoient une baisse dragstique de dragons, dragstique de la population d'ici quelques années. Dragstique. En France, moins de 40% de la population y reste. Ah oui, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils l'ont prévu. Ils l'ont prévu. Ils ont même prévenu le revenu financier moyen des habitants et leur population. Donc, leur densité en fonction de la surface et ils ont déjà prévu tout ça. Et c'est tout à la baisse. Donc, Gitstone ou pas, il y a un truc qui se prépare. À bon entendeur, on reprend. Donc, James et son intervieweuse incite, exhorte les gens à se réveiller, à nous faire un petit réplique titulatif, la 5G, les tumeurs à cause des portables, toutes ces choses qui sont introduites exprès dans l'environnement. Toutes ces fréquences qui ne sont pas naturelles, nous disait-on à propos de la 5G dans une vidéo précédente sur ma chaîne. Ils nous rappellent tous les deux que tout ça vient un petit peu depuis le projet Paperclip, la Seconde Guerre mondiale. Moi, je rajouterais que ça date d'avant, le projet Paperclip, qui est un paperclip, trombone. C'est juste les conséquences évidentes d'une action qui a été discutée avant et prévue bien auparavant. Vous savez, la lettre d'Albert Pike à Manzini. En fait, c'est Manzini à Albert Pike. C'est Manzini qui envoie à Albert Pike. Oui. Et on reviendra là-dessus avec Thomas Williams. Oui, c'est un plan... Rien ne se déroule par conséquence ou par hasard, en fait. Tout est prévu et les choses arrivent. On les explique d'une certaine manière. Des fois, ce n'est pas ça. On les a fait arriver parce que ça devait arriver pour la suivre du plan. Donc après, on vous explique ça de toute façon... Voilà, les tours tombent mais c'est des avions. Mais il fallait que les gens croyaient que les tours étaient tombés à cause d'avions ou à cause de ceci. On continue ? Donc, pour James, il n'y a pas de base nazie en Antarctique. Il y a une base sous-marin. Il ne pouvait pas se permettre la dépense énergétique que demandait le bateau jumelle de... du... Ah, excusez-moi. Du Bismarck. Vous n'avez pas de carburant ? Le Bismarck, c'est une ville flottante, une forêt de canons flottants et de canons énormes. Mais bon, il a quand même coulé, il me semble. En fait, personne ne parle de la véritable histoire derrière la Deuxième Guerre mondiale. il y avait un pacte d'immigration, de non-agression, pardon, entre la Russie ou plutôt l'Union soviétique et l'Allemagne. Et que lui est-il arrivé ? Que lui est-il arrivé ? Pourquoi est-ce qu'Hitler s'est mis à l'invasion de l'Allemagne en fin d'année pour l'hiver ? J'ai dit l'invasion de l'Allemagne, l'invasion de la Russie en fin d'année. Donc, en deux mots, Hitler cherchait de l'énergie, raison pour laquelle il y a eu la campagne d'Afrique. Ensuite, il a cherché le pétrole et le charbon de Finlande. Et avant qu'il n'envahisse la Finlande, Staline l'a fait. Il a envoyé trois divisions et il a pris la Finlande. En fait, il l'a fait pour empêcher Hitler de le faire avant. Et donc, les soviétiques ont maintenu leur pression sur la Finlande en Finlande de façon à empêcher les Allemands d'avoir les ressources énergétiques pour mener une vie, une vie, une guerre normale. On va dire. Et il semblerait qu'au moment où ils ont commencé à avoir les ressources en Afrique, Rommel se soit senti du mauvais côté. Il était en charge de la campagne nord-africaine qui devait ramener à l'Allemagne le pétrole attendu. Et donc, le Turpitz, le bateau jumel du Bismarck n'a jamais quitté le port. Et s'il avait été en convoi avec le Bismarck dans la mer du Nord, il n'y aurait pas eu de résistance en face. Ah oui, parce que deux forêts de canons comme ça, là, a faim. Ils ne sont pas tous seuls, il y a plein de monde autour, donc même les sous-marins, les sous-marins de l'époque en plus. Enfin, ce n'est pas le sujet. On est peut-être dans les années où, en même temps, les Américains faisaient l'opération de Philadelphie, l'expérience de Philadelphie avec l'Eldridge et justement, il y a des possibilités d'invisibilité, radar et puis même visuel. Bon, ça a un peu dépassé leur projet puisqu'ils se sont retrouvés dans un vortex spatio-temporel et dans une boucle de 20 ans qui, me semble-t-il, ils ont mis du temps à fermer ce qui a provoqué 2-3 petits problèmes. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit une explication pour l'effet Mandela quand même mais on ne sait jamais. Oui, en fait, le Bismarck a été coulé par une torpille en dessous de la ligne de flottaison évidemment. Oui, parce que les torpilles ça tape en dessous de la ligne de flottaison normalement. Je dis ça pour les derniers bateaux dont on parlait dans le Golfe d'Omane ou je ne sais pas où, les pétroliers n'étaient pas irakiens et pas iraniens. Non, parce qu'à priori, c'est plutôt des petits missiles Air-mer ou RR ou R-ter qu'ils ont pris par les Savoies. Ça peut venir d'un drone ou pas. mais en tout cas, ce n'était pas en dessous de la ligne de flottaison donc il y a un petit problème. Il me semblait d'avoir vu ça sur les photos. On reprend. Bon, encore, moi, j'allais ramener de la part de Thomas Williams le fait qu'en fait la Seconde Guerre mondiale était bâtie à l'encontre de l'Union soviétique quelque part, entre autres. Elle devait donner aussi prétexte à la création d'Israël et on développera sur la position stratégique d'Israël au niveau économico-historique. En fait, c'est vraiment un poste avancé pour foutre le bordel dans toute la région. Et donc, c'est prévu depuis Belle-Lurette par la famille Rothschild. On reprend. Et on change de conversation parce qu'on entame du fait que l'histoire nous est cachée sur l'histoire des pirates et notamment celle des boucaniers. Un boucaniers est payé par les Anglais contre les Espagnols dans le cas de Drake, par exemple. D-R-A-K-E. Donc, c'est des pirates mais ils bossaient pour un gouvernement et donc, en fait, ils étaient protégés. C'est les frères de la côte. Alors, le boucan, c'est quoi le boucan ? Aujourd'hui, le boucan, c'est faire du bruit mais à l'époque, c'était pas du bruit. c'était l'odeur parce que les boucaniers faisaient fumer leur viande, leurs poissons autour de leur village et ça sent. Ça sent fort. Et donc, c'est quoi ce boucan ? Alors, peut-être par la suite aussi, un coup droit mais ils font la bringue et ça fait du bruit mais sinon, le boucan, c'est la viande boucanée. Bon, la viande fumée, séchée, salée, tout ça. Voilà, ça n'a rien à voir. Ah si, j'entamais aussi sur le fait que c'est les frères de la côte. Ah oui, les frères de la côte. Et quelle est l'autre confrérie qui s'appelle mon frère et qui n'est pas sur la côte et dont le drapeau chez les Skull & Bone est aussi le crâne et les tibias croisés sur fond noir. Comment ils l'appellent ? Le Black Jack, le Black Jack, je crois. Non, parce qu'il y avait aussi un pirate qui s'appelait Morgan. Alors, je ne sais vraiment pas du tout, il faudrait demander à Miles Matisse si c'est l'ancêtre du banquier, Morgan. Non, parce que deux, trois caisses d'or, c'est un bon départ pour bâtir une banque, moi je dirais. Surtout avec les connaissances que tu as, les appuis et tout. Non ? Non, mais j'ai le cube, j'ai le cube. Reprenons. Donc, c'est bientôt la fin de l'interview. On rappelle que James a donc écrit un bouquin dont je vais vous dire le titre. Il l'a écrit essentiellement pour empêcher Clinton d'accéder à la présidence, madame. Il y a plein de choses qui concernent son mari et elle. Et vous savez, il y a une trace d'au moins 140 morts derrière les Clintons, dont des procureurs, des juges, des ministres de la justice, presque. Des secrétaires de la justice, je ne sais plus. Oui, c'est hallucinant jusqu'où ça va. Bon, lui et elle. Les deux. Et c'est peut-être elle la pire des deux. Bon, on reprend. Donc, juste un petit encart parce que j'ai le titre, c'est siège in the Davis mountain de James C. O'Rourke. Ça a augmenté. Moi, je l'avais lu, il était à 5 dollars. Il est à 9,2. Il me semble bien que c'était à 5 dollars à une époque. Voilà, c'est juste pour vous dire. C'est en anglais. Et il n'y a rien de faux dedans. Ce n'est pas un roman inventé, c'est que du concret. Ce n'est pas mal. J'ai bien aimé. On reprend. Il nous rappelle qu'à une époque quand la reine passait au Canada, à la suite, il manquait du monde parmi les enfants natifs. Il manquait, des fois, il a manqué 12 enfants suite au passage de la haine d'un de ses fils et de je ne sais plus quel responsable canadien. Et pour ça, il faut voir le révérend, l'ex-révérend Kevin Annette, A2NE2T et l'ITTCS, Tribunal International pour les Crimes des Églises et des États. Bon, dans la mesure où ça existe et où ça est fiable, ça fait un moment qu'on en parlait. 2012, 2014, c'était chaud là à l'époque. On reprend. Enfin, je l'ai dit, on reprend, il me semble qu'il y a eu un jugement à la suite de laquelle la reine a été déclarée non seulement personne non grata, mais recherchée par Interpol quasiment. pas recherchée par Interpol coupable de crime et pas qu'elle. Il y avait un ecclésiastique, il me semble, et un membre du gouvernement canadien ou le même. enfin bon. Donc, il semblerait aussi qu'aux États-Unis, on a essayé de rabaisser l'âge du consentement sexuel à 12 ans. Eux, c'est 12 ans. Chez nous, c'est déjà beaucoup plus bas, il me semble. Enfin, les situations sont tellement compliquées avec les dernières lois qu'on ne sait plus si c'est du consentement, de la conscience, un degré 4 de léthargie. Alerte, alerte. Bon, il suggère que tous ces gens-là devraient être pendus. Si vous écrivez un e-mail à James Lorac, vous avez la possibilité d'avoir une copie gratuite du bouquin que je viens de vous montrer sur Amazon à 9 dollars. C'est son bouquin, il a le droit de le diffuser. Surtout qu'Amazon le bloque sur les États-Unis. Donc, les gens qui sont le plus concernés par les révélations sur les Clintons n'ont pas accès au bouquin. On a la même chose en France, sur divers sujets médicaux, entre autres. Mais pas que. On reprend. Donc, sur l'e-mail, vous demandez le nom du livre demandé, enfin, vous précisez votre demande et il vous envoie une copie d'e-book gratuite. Et donc, son adresse e-mail c'est j-c-h-o-a-o-r-a-k pardon, o-r-a-k 7-4-4-1 at sbc-global.net Donc, c'est son nom au départ. J-C-O-r-a-k 1-7-7-4-1 je crois at sgc-global.net mais je suppose que si ça se trouve vous l'avez aussi sur son site internet emv.info.blogspot.com ou emv.info tout ensemble. Ah ! Alors, en grand, ce n'est pas beaucoup plus grand. En majuscule EMV et en petit S-I-N-F-O .blogspot.com Et sur YouTube, c'est OmetaOne Et là-dessus, vous avez les vidéos avec les véhicules électromagnétiques solaires tout autour du soleil. Vous les voyez, ils vivent, ils ont une vie particulière et peut-être un jour on en parlera un peu plus parce que c'est assez particulier et il semblerait qu'ils se soient des nids à âme. Enfin bon. Pour les ETs qui avaient sur Terre, entre autres, les EMV, c'est le doigt de Dieu. Ils n'osent pas s'en approcher. Ils ne comprennent pas. C'est le... Voilà. Pour vous dire. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. Alors, c'était une petite conversation avec James Horak dont j'aime bien le fond, entre autres. Et les révélations. Et celle qu'on trouve aussi sur son... le site radio de son ancien pote qui s'appelait Kevin Smith. Sur YouTube, vous pouvez trouver des Kevin Smith radio. Kevin Smith show. Un truc dans le jour. Bien, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. C'est assez varié, anodin. Voilà. À bientôt. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.